Je trouve cet évangile assez rude. Je vais y revenir. Mais en plus de cet évangile, mon attention aujourd'hui a été retenue par la dernière phrase de la deuxième lecture, celle-ci. Le plein accomplissement de la loi, c'est l'amour. La formule est de Paul. Autrement dit, la valeur suprême de l'humanité, c'est l'amour. Et je crois que beaucoup de gens pourraient se retrouver dans cette expression-là, pas seulement des croyants, mais aussi des incroyants. Malgré tout, cette belle formule de Paul me laisse sur ma faim, parce que je constate que ce beau mot d'amour, sous ce beau mot, nous mettons des expériences, mais extrêmement diverses. A tel point que, parfois, je me demande si ce mot-là n'est pas un mot un peu fourre-tout, et qu'à force, il perd un peu de sa saveur. Le plein accomplissement de la loi, c'est l'amour. En fait, quand Paul parle d'amour, il pense à une réalité précise. Vous savez, vous connaissez tous ce fameux et magnifique hymne à l'amour de Paul, ce poème étonnant, qu'on entend souvent dans les mariages. Vous savez, l'amour prend patience, rend service, ne porte pas rancune, endure, fait confiance. L'amour ne passera jamais. Quand Paul parle de cet amour-là, de quoi s'agit-il pour lui ? Il parle de l'amour vécu par cet homme, Jésus, de Nazareth. Et une des particularités de cet amour vécu par Jésus, et nous est indiquée par le début de cet évangile. Alors, c'est où ? Si ton frère a péché contre toi, va lui faire des reproches seul à seul. Autrement dit, pour Jésus, il n'y a pas d'amour vrai et authentique sans la vérité dans nos relations. Et je trouve que cette consigne est difficile à vivre. Alors, mon expérience, mais aussi sans doute la vôtre, m'apprend que lorsque vous êtes en tension avec quelqu'un, en tension même parfois sévère, vous regardez à deux fois, vous hésitez avant d'aller provoquer une explication franche avec lui ou avec elle. Pourquoi ? Parce que vous craignez que cette explication n'envenime vos relations et ne mène encore à plus de discorde et de division qu'auparavant. On y regarde à deux fois. Et cette consigne de Jésus est difficile à vivre. J'ai essayé de regarder comment lui-même, d'ailleurs, Jésus, dans sa propre vie, avait vécu ça. L'amour et la vérité. Or, or, je suis frappé de découvrir que cet homme qui a prêché l'amour a été en conflit ouvert et même parfois violent pendant beaucoup de temps de son ministère et avec beaucoup de gens, des groupes, des groupes comme les pharisiens, les autorités religieuses, mais aussi des gens dans sa propre famille et même dans son entourage proche, les disciples et les apôtres. Je prends deux exemples, deux. À propos du sabbat. Pour les pharisiens, c'était insupportable que Jésus fasse des miracles le jour du sabbat, qui était un jour sacré. On ne fait rien. Jésus n'a jamais voulu qu'aller là-dessus. Jamais. Parce que pour lui, il est allé à la rupture, parce que pour lui, le sabbat, le sabbat, il est fait pour l'homme. Et non pas le contraire. L'homme pour le sabbat. Surtout pas. C'est une perversion. C'est une perversion. Il n'a jamais qu'à aller là-dessus. Et il est allé à la rupture. Vous vous souvenez, dimanche dernier, Jésus et Pierre. Jésus qui se permet de traiter son fidèle ami Pierre de Satan. Pourquoi ? Parce que pour Pierre, c'est intolérable que Jésus puisse envisager sa mort. Satan, c'est violent. S'expliquer, s'expliquer. Il n'y a pas d'amour sans vérité pour Jésus. Mais il est réaliste. Et dans toutes nos discordes, lorsque c'est impossible de renouer les liens, alors Jésus a prévu une deuxième solution. Il l'appelle, c'est ce qu'on appelle la médiation. Avoir l'humilité et la simplicité de recourir à d'autres personnes qui peuvent s'entremettre et essayer de raccorder les liens. Je connais un collège, pas loin d'ici, qui forme au début de l'année des garçons et des filles volontaires pour être dans leur collège des médiateurs qui apaisent les conflits entre élèves. C'est beau, un médiateur. Je résume et je conclue. L'amour vécu et prêché par Jésus n'est pas seulement un amour de gentillesse. Avec lui, il faut savoir faire la vérité, ne pas mettre sous le tapis les discordes qui peuvent surgir. regarder la réalité en face. Il y a un des dimanches de la fin août, nous avons chanté ce psaume 84 qui commence ainsi « Amour et vérité se rencontrent ». Ce n'est pas vrai. C'est possible que l'amour et la vérité puissent se rencontrer. Mais à quel prix ? À quel prix ? Jésus a fait se rencontrer ces deux mots-là, ces deux valeurs-là, l'amour et la vérité. À quel prix ? Nous allons, à chaque Eucharistie, nous faisons mémoire du prix que ça a coûté à Jésus. La nouvelle alliance en son sang. Une vie donnée. Et en nous réunissant ainsi autour de la table, nous demandons à Jésus ensemble de nous donner cette force de l'amour vrai, authentique, authentique, qui puisse grandir dans nos familles, dans nos cercles, dans notre paroisse, dans le monde.